Au total, 510 ménages composés de 34 groupes de personnes du sud des déplacés de Bembeyi ont reçu de la part de l'église anglicane du Congo, diocèse de Boga, à travers son ministère Djamaya Baba, l'assistance en kit de travail pour l'arrosage des cultures vivrières. Après une formation de 4 jours sur la culture vivrière, les familles qui ont implémenté la formation sont récompassées avec un fuit d'eau de 135 litres. Pour l'évêque Bahémou Kamogé N'William, ces familles doivent aller de l'avant et ne pas se sous-estimer. Nous avons à peu près 800 familles qu'on encadre parmi les déplacés de guerre dans la région de Bembeyi. Nous sommes ensemble en communion, on travaille avec eux, nous ne donnons pas des offres, de nourriture ou quoi que ce soit, ils s'organisent en groupe. On leur donne des formations, d'encadrement et on leur propose de concevoir quelque chose qu'ils doivent faire pour eux-mêmes. Ceux qui font mieux, ils sont récompensés. Pour les cas ici, ils ont été encadrés dans la culture des légumes, aubergines, choux. Ceux qui ont bien travaillé, ceux qui ont fait des réalisations palpables sont récompensés avec ce bidon. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent mieux. Bien qu'ils soient déplacés, ils sont dans le camp de déplacer, ils ont quitté leur milieu, mais la vie continue. Donc on leur apprend comment surmonter cette vie, bien qu'ils sont déplacés. Au lieu d'être là, nous sommes déplacés, nous attendons l'aide des humanitaires. Bien sûr, ils en ont besoin, mais il y a des choses qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratuite. Notons que ces minages sont encadrés par le ministère Djamaya Baba de l'église anglicane du Congo, le diocèse de Boga. Sous-titrage Société Radio-Canada